Monsieur le ministre du budget, il est là ? Il est là. Il ne peut pas se départir, retourner à sa place. Question de monsieur Louis. Monsieur le ministre du budget répond à la place du ministre des Affaires étrangères. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, le ministre Renders a salué notre pays lors de son voyage dans les pays du Golfe, où il a répondu favorablement à l'invitation du prince saoudien Naïef al-Shalan. Alors, vous me direz quoi de plus normal que de rencontrer un prince saoudien ? C'est vrai, il y en a beaucoup, et en plus, ça peut toujours être bénéfique pour notre pays. Mais le problème, c'est que ce prince n'est pas un prince comme les autres. C'est un prince recherché par Interpol, qui a été condamné en France en 2007 à 10 ans de prison pour trafic de 2 tonnes de cocaïne. Et pire que ça, ce prince voyou, il a pu échapper à la justice, et il n'a donc pas passé un seul jour en prison, se cachant derrière son immunité diplomatique et l'absence d'accords d'extradition entre la France et l'Arabie saoudite, qui a depuis décidé de blanchir son prince trafiquant de drogue. Comme toujours, on connaît la chanson, selon vous soyez puissant ou misérable. Et donc, le ministre Render s'est rendu compte de son erreur. Et il a dit « regretter cette rencontre », transformée d'un petit coup de baguette magique, de rencontre officielle en rencontre informelle. Mais je crois que ce n'est pas en changeant les mots que l'on change la réalité. Et donc, la reconnaissance par le ministre de son erreur n'est véritablement pas suffisante, car cette rencontre a donné de notre pays une image catastrophique. Au pire, Render s'a montré aux yeux du monde entier que nous acceptions de dialoguer avec un criminel, protégé par ses titres, ou au mieux, cette rencontre a démontré l'incompétence de nos services diplomatiques et du cabinet du ministre, qui n'ont pas jugé opportun de s'intéresser à la personnalité et au passé de l'hôte du ministre. Et donc, face à ces incompétences manifestes, le gouvernement demandera-t-il la démission du ministre Render et révoquera-t-il notre ambassadeur en fonction en Arabie saoudite ? Enfin, je terminerai en indiquant que ce prince a clairement affirmé au ministre d'être en contact journalier avec l'opposition syrienne, cette armée de rebelles islamistes désireuses de renverser le pouvoir de Bachar Al-Assad afin d'instaurer la charia en Syrie. Et quand on sait que le ministre Render a affirmé reconnaître ces rebelles comme seuls représentants légitimes du peuple syrien, et que ces rebelles sont soutenus par des criminels de ce type, il y a de quoi se poser de grosses questions sur le soutien que la Belgique apporte à ces individus. Et donc, ne pensez-vous pas que la Belgique devait revoir sa position et apporter son soutien au président Al-Assad et non aux rebelles islamistes soutenus par des criminels ? Je vous remercie. Merci, M. Louis. M. le ministre. Voilà, M. le Président, chers collègues, je voudrais d'abord excuser l'absence du ministre des Affaires étrangères. Cette absence était annoncée d'ailleurs de longue date. Pour les quelques réponses que je peux apporter à vos questions, donc la rencontre du ministre des Affaires étrangères avec le prince Al-Shalam, proche de la famille royale saoudienne, n'était, vous le savez, pas prévue au programme de sa visite à Riyad. Elle a pris place de manière informelle, le ministre des Affaires étrangères l'a effectivement précisé, à la suggestion de notre ambassadeur pour combler une heure de temps libre. Le ministre des Affaires étrangères ne savait évidemment pas que ce prince avait été condamné en France. Ce n'est qu'après la visite qu'il a appris. Il regrette évidemment cette situation et va d'ailleurs renforcer les procédures d'information en la matière. Le ministre des Affaires étrangères, vous le constaterez donc, a agi en toute bonne foi. Rien d'ailleurs ne fut caché. La presse a assisté à tout l'entretien. Le protocole du ministère des Affaires étrangères saoudien l'accompagnait et n'a fait valoir aucune objection à cette rencontre. Enfin, sur votre dernière question et concernant l'opposition en Syrie, il se permet de vous rappeler qu'il s'est longuement exprimé lors de la dernière séance plénière de la Chambre, jeudi dernier, au sujet de la quatrième réunion des Amis de la Syrie à Marrakech, à laquelle il a assisté, il ne manquera pas de faire un compte-rendu exhaustif de l'évolution de la situation en Syrie lors de la discussion de la note de politique Affaires étrangères qui aura lieu le 9 janvier 2013 en commission des Relations extérieures. Merci, M. le Président. Merci, M. le Ministre. Merci, M. Louis. Merci, M. le Président. Je vous remercie pour cette réponse qui n'en est pas une, mais je crois que la Belgique se trompe en soutenant les rebelles islamistes et qu'elle ne fait que répondre à cela à une volonté américaine d'islamiser cette région afin de mieux l'attaquer et l'occuper par la suite sous prétexte de lutter à ce moment-là contre l'axe du mal. Et donc après la Libye, la Tunisie, l'Égypte, la Syrie, la prochaine Syrie, et je crois que nous ne devrions pas participer à cette montée de l'islamisme radical dans ces pays sensibles car nous en paierons les conséquences. Et enfin, en ce qui concerne cette réunion, je crois qu'on tente de prendre les Belges pour des imbéciles en masquant par des mots une erreur considérable. Considérable. Et donc ce qui est plus grave, c'est que le ministre, il ment. Il ment pour se disculper. Je ne trouve pas que ce soit une attitude digne à la ministre. Ce n'était pas une rencontre officielle. C'est vrai que ces photos démontrent qu'il ne s'agissait pas d'une rencontre officielle. Le ministre est accompagné de l'ensemble de sa délégation et de la presse. On viendra bientôt me dire que ces photos étaient prises par des paparazzi. Ainsi, on continuera à se moquer véritablement de la tête des Belges. Je crois que c'est un acte qui n'est pas digne d'un ministre. Nous attendons d'un ministre qu'il soit responsable, qu'il prenne ses responsabilités et qu'il assume ses actes. Ce n'est pas le cas du ministre Enders. Et donc je crois qu'il serait bien inspiré en démissionnant. Je vous remercie. L'incident est clos.